Sois le leader de ton chien, sinon... Comment prévenir les comportements agressifs chez le chien ? Vous le savez peut-être, nous sommes un groupe d'éducateurs canins en Normandie et nous travaillons sur différentes difficultés que les gens peuvent rencontrer dans leur quotidien avec leur chien. Notre équipe se réunit chaque début de semaine pour échanger sur différents problèmes et l'un des problèmes qui revient le plus souvent c'est le problème d'agressivité et d'ailleurs c'est l'une des demandes les plus fréquentes de nos clients avec l'anxiété de séparation. Ce que l'on redoute le plus en tant que professionnel canin, c'est un client qui nous dit « J'ai décidé de faire euthanasier mon chien. » et l'une de mes collaboratrices qui s'est lancée l'année dernière a rencontré cette difficulté alors qu'elle n'avait fait qu'un ou deux rendez-vous, elle avait commencé à mettre en place un programme d'éducation pour rééduquer un chien compliqué et les gens avaient, je pense, déjà presque fait le choix avant de faire appel à elle d'euthanasier leur chien. Ce qui est dommage, c'est qu'en l'occurrence ce chien présentait des troubles agressifs on va dire dix fois moins forts que des chiens qu'on arrive à récupérer, à rattraper et qu'il y a de nombreuses solutions autres que l'euthanasie. Je pense que le vétérinaire aurait pu faire peut-être un travail aussi pour les inciter peut-être à replacer le chien. Voilà, ça c'est un autre débat. Les problèmes agressifs chez le chien sont dus en général pour deux choses. D'un côté la protection de ressources, le chien qui va chercher à gérer un objet qu'il garde, se le garder, une place, un couchage, la ressource affective que vous représentez, la nourriture, le territoire. Voilà, là on est sur de la protection de ressources. Et le comportement de prédation du chien. Voilà une autre source de, on va dire, de comportement agressif qui est naturel chez le chien, c'est un prédateur. Donc votre chien peut se mettre à avoir envie de poursuivre des joggeurs, des vélos, des voitures et c'est l'une des causes d'accidents les plus fréquents. Comment faire pour empêcher une catastrophe et qu'on ait un chien qui réagisse de façon agressive pour protéger quelque chose ou parce que sa pulsion de prédation est excitée ? Un seul mot, l'éducation. Si tu n'es pas le leader sur ton chien, il va prendre une décision en fonction de son instinct. Et son instinct va être de protéger les choses sur lesquelles il accorde de la valeur ou de poursuivre les choses qui représentent une proie à ses yeux. L'éducation va faire comprendre à ton chien que cette chose-là, c'est une ressource. Ok, tu l'y as droit parce que je t'autorise mais en aucun cas, tu dois me lancer les dents si je cherche à m'en approcher. Cette chose-ci, ok, ça excite ton comportement de prédation, tu as envie de le poursuivre mais là, je n'ai pas décidé qu'on chasse. Tu dois rester au assis, pas bouger. Tu dois canaliser ton comportement et si tu le fais, en plus, tu es félicité, tu es récompensé. Donc, pour résumer, il n'y a pas de chien méchant. Il n'y a que des chiens dangereux et ce qui est dommageable, pour reprendre les mots d'un grand nom à mes yeux du monde canin en France, quand l'humain ne comprend plus, il tue. Si tu ne veux pas prendre le temps de l'éduquer, reste tout seul, prends pas de chien. Sous-titrage ST' 501